Hello ! Hello à tous ! Bonjour ou bienvenue ! Aujourd'hui on va parler... Contraception ! Mais avant de regarder cette vidéo, il y a vraiment un truc qu'il faut que tu fasses une bonne fois pour toutes. Par exemple, t'abonner. Ça nous fera plaisir. Pourquoi on parle contraception ? Parce que c'est de la merde ! Et qu'on déteste ça ! Et que... Fin de la vidéo. Voilà, merci, bonsoir. La contraception est un droit. Chacun doit pouvoir s'informer et choisir en connaissance de cause. Pour ma part, j'ai testé la pilule, l'anneau vaginal, le stérilet en cuivre et le stérilet à hormones. J'ai eu que de la merde avec tout ce que j'ai eu. Et pour ma part, j'ai pris la pilule assez jeune. J'avais autour de 14-15 ans. Non pas à part pour l'effet contraceptif, mais parce que j'avais trop mal au ventre quand j'avais mes règles et que c'est les hormones qui me permettent de survivre en fait à ce moment-là. Génial ! Maintenant, je suis passée à l'implant parce que j'oubliais tout le temps la pilule et que quand t'oublies ta pilule, t'as tes règles le lendemain et du coup tu les as 4 fois par mois. C'est formidable. On va faire en deux parties la vidéo. Première partie pour vous rappeler les contraceptions féminines et la deuxième partie sur les contraceptions masculines. Parce que oui, il y en a. Il y en a, il y en a en développement. Et voilà. Où on en est et pourquoi on n'en parle pas plus que ça ? C'est notre grand questionnement. Pour rappel, voici toutes les contraceptions féminines qu'il existe aujourd'hui, que l'on peut trouver sur le marché. La fameuse pilule qui est efficace à 91%, qui est remboursée à 65% par la sécurité sociale et qui contient des hormones. Alors, pour faire un petit bilan tout de suite, comme ça après on ne l'explique plus, qu'est-ce que ça veut dire concrètement un moyen de contraception aux hormones ? Eh bien, c'est qu'on se met des hormones dans le corps qui ont des effets secondaires. Alors, je ne vous fais pas un cours, on n'est pas non plus dans C'est pas sorcier. Si vous voulez comprendre ce que c'est que ces hormones, vous allez les chercher sur internet. Parmi ces effets secondaires, on trouve quoi, Justine ? Des ballonnements, des femmes qui grossissent, qui prennent du poids ou qui perdent du poids, des maux de seins, des boutons, une peau de la brasse, du sébum, des poils qui poussent sur le menton, des maux de tête, des poils qui poussent même ailleurs, apparemment à des endroits incongrus, une baisse de libido, des changements d'humeur, de la dépression même, et puis, bien évidemment, cerise sur le gâteau, potentiellement un risque accru de cancer. Voilà, il y a eu une liste de pilules dans les années 2010 qui s'avéraient être cancérigènes. La mienne en faisait partie, c'est pour ça que je l'ai arrêtée. Les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles... Deuxième contraception qu'on connaît, l'implant qui est efficace à 99,9%. Remboursé à 65% par la sécurité sociale. Déjà, il y a les hormones, et d'autre part, c'est un cas assez rare, mais il peut migrer, il peut bouger dans ton bras dépassé, et genre aller dans ton artère, et te boucher, enfin bref, et faire... Voilà. Oh my goodness ! Le patch, efficace à 91%, et il n'est pas remboursé. Et il est aux hormones. L'ano-vaginale, efficace à 91%, pas remboursé. Aux hormones, bien évidemment. Éventuellement, on peut le sentir pendant un rapport sexuel. Voilà, moi je l'ai porté pendant deux ans, l'ano-vaginale. Il y avait un côté où je trouvais ça pratique, mais déjà je payais 20€ par mois. Il n'est pas remboursé, il est très cher. Et il me déclenchait des mycoses régulières. OUI ! C'est le petit cadeau bonus ! Non, c'est la petite surprise ! Ouvrez ce cadeau ! Tadam ! Grosse micro ! Sacratouille, sacratouille ! Oh, il y a pire, il y a pire. C'est sûr qu'il y a pire, mais c'est fiant. Sacratouille, sacratouille ! La cape cervicale, qui est efficace à 84% et 68% si t'as déjà eu un enfant. Bah oui, parce que ça t'a agrandi le vagin, bien évidemment. Pas remboursé par la sécu et il s'utilise avec des spermicides. Donc il faut en plus acheter des spermicides avec. Ça ne s'auto-suffit pas, la cape cervicale. Bien que ça ait un nom de super-héros, en vrai. Le préservatif féminin efficace à 79%. Alors, les progestatifs injectables, des piqûres. Des piqûres d'hormones. Hop, une bonne vache aux hormones. Voilà, et hop, une fille aux OGM. Ouais, il m'a fait du lait, là, allez. Ah, ça me dégoûte, putain. Du bon lait randonnée. Efficace à 94%. Il est remboursé à 65%. Peut provoquer une diminution de la densité minérale osseuse. Tu veux des os ou tu veux un bébé ? Bah, faut choisir. Le DIU, qui est plus connu sur le nom de le stérilet, mais on a arrêté de l'appeler stérilet, puisqu'il ne rend pas stérile. Donc il existe le DIU au cuivre, ou le DIU hormonal. Donc le DIU au cuivre va être une des seules options qui nous paraît être « Ouah, trop de la balle ! » T'as un truc dans l'utérus. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Tu peux le garder pendant 5 ans. Il est efficace à 99%. Donc on est sur un des plus eux. Mais pas d'hormones. Donc si jamais tu as tendance à avoir mal au ventre, comme moi, par exemple, je l'ai donc eu l'année dernière pendant un an, je me suis littéralement vidé de mon sang. De ce que j'ai entendu, et je connais Justine, ma sœur, quand même plusieurs personnes proches de moi qui se sont fait poser un stérile en cuivre qui ont eu la même épreuve, c'est-à-dire mal au ventre pendant 6 mois. Ça va, c'est cool. Et des saignements, les chutes du niag, vraiment, c'est quoi. J'ai perdu la moitié de mes cheveux, j'avais des carences en fer, j'ai dû faire une cure de fer et tout. Donc si tu ne veux pas celui-là, tu peux prendre celui aux hormones, qui a moins les effets d'hémorragie, etc. Qui, même pour la plupart, stoppe les règles. Moi, je l'ai depuis un an, la meuf a tout testé. « Qui va savoir quelque chose sur les contrats-séptiques ? » C'est le marché au puce de la contrats-séptique. « T'es obligé d'être bourré aux hormones alors que t'as pas spécialement envie, voilà. » Ensuite, la stérilisation, qui est un parcours du combattant pour l'obtenir. C'est-à-dire, si t'es une femme dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire encore en âge de procréer, que tu veux te faire stériliser parce que tu sais que tu ne veux pas d'enfant, point, c'est ton droit, c'est ton choix. « Et que les hormones te pourrissent la vie, les règles te pourrissent la vie, voilà. » C'est très, très difficile d'avoir accès à la stérilisation. Et enfin, les spermicides, qui ne s'utilisent pas tout seuls, soit dit en passant, ou en tout cas sont très peu efficaces. Il faut compléter avec un des autres moyens qu'on a cités auparavant. « Diaphrase, mais... » « C'est nickel. » Donc, évidemment, on a l'embarras du choix, de quoi on se plaint ? « Bah oui, ça va. » « On a quand même que le choix, là. » « Bah, attends, on peut choisir entre une dizaine de contraceptions. Que demande le peuple, finalement ? » « Personnellement, je préférerais avoir des médicaments 100% adaptés à mes douleurs de règle et ne pas être obligée de prendre un contraceptif, même quand je suis célibre. De ne pas être bourrée aux hormones. Tous les moments que j'ai passé célibataire, j'étais quand même bourrée aux hormones. Alors que, merci, mes personnes venaient me visiter. « Ouais, c'est qui, là ? » Donc, super. Mais juste pour calmer mes douleurs de règle, « Bah, en fait, la recherche, mettez-vous au boulot, les frères ! » « Et les sœurs ? » « La femme est fertile 4 jours par mois, en moyenne. » « Elle fabrique, en gros, un ovule maximum par mois. » « L'homme est fertile tout le temps. » « Il produit des spermatozuides en permanence. » « Pourtant, on a estimé que la responsabilité de la contraception devait être sur les épaules de la femme. » Ce qu'on peut comprendre, car dans les années 80, il y a eu une révolution féminine où les femmes voulaient reprendre des droits sur leur corps. C'est tout à fait normal, honorable, et on le comprend très bien. Et les femmes ont voulu décider elles-mêmes si elles voulaient avoir des enfants ou non. Il s'avère que, passées les années 2000, on se rend compte que tout ce qu'on nous propose pour ne pas tomber enceinte nous met toutes en PLS. Et il s'avère que des hommes, finalement, voudraient bien partager cette responsabilité. Dans les couples où tu es en confiance, évidemment, attention, on fait une petite parenthèse, il ne s'agit pas forcément de mettre tout sur la contraception sur les épaules d'un homme parce que, dans les faits, la femme risque de tomber enceinte, l'homme, non. L'idée, ce serait juste de si on peut pouvoir partager entre les femmes et les hommes. Quand tu es dans une relation social, saviez-vous qu'il existe également des contraceptions masculines ? Ah ! Alors, il y en a une que vous connaissez, évidemment, c'est le préservatif. La capote. La fameuse capote. Qui protège aussi des IST, parce que ça, c'est évidemment à ne pas oublier. Le préservatif est efficace à 85%. Mais savez-vous qu'il existe également une autre méthode formidable, la méthode du retrait. Et elle est efficace à 96%. En théorie ! Mais en pratique, elle passe à 73%. C'est marqué que c'est conseillé pour les gens qui veulent pas d'enfants, mais c'est pas trop grave si ils en ont. Il existe également la vasectomie. Vous le connaissez peut-être, ça fait hyper peur. Oh non, on va peut-être faire ça, on va nous couper les couilles. Alors non, évidemment, il ne s'agit pas de couper les testicules. Il s'agit en revanche de couper ou dévier le canal déférent. Le canal déférent qui fait passer les spermatozoïdes. C'est le coup. Et ça se fait, oui, en 15 minutes avec une anesthésie locale et ça coûte une centaine d'euros. Voilà, après, t'as les couilles un peu bleues pendant deux jours et ça passe. Non, elle n'est pas irréversible, elle est réversible. Elle est réversible grâce à quoi ? C'est quoi l'opération ? Comment elle s'appelle ? Elle me fait un quiz ! Oui, c'est voté. La vasovasostomie. On a révisé. La vasovasostomie. L'opération qui permet de relier le canal. Après une vasovasostomie, ça n'aboutit à une grossesse que dans 40 à 50% des cas. Si tu fais la vasovasostomie, dans les trois ans qui suivent la vasectomie, t'as plus de chances de redevenir fertile rapidement. Si c'est après dix ans, t'as presque plus de chances. Ça dépend bien évidemment aussi de ton âge, de l'âge de ta partenaire. Sachant que donc, la vasectomie est efficace à 99,9%. Ne serait-il pas de bon ton que la recherche s'active pour faire en sorte que la vasovasostomie soit bien plus efficace ? Si monsieur peut se faire une petite opération de 15 minutes et après, il est tranquillé mille, il va plus distribuer ses bébés, on peut pour une centaine de euros. Baiser son capote à tout va. Si tant est qu'on est protégé des IST. Parce que je comprends qu'ils aient pas envie de le faire si derrière, ils sont pas sûrs de pouvoir redevenir fertile. Vous avez peut-être entendu parler du slip chauffant. Ce nom un peu gueulerie là. En gros, c'est un slip qui remonte les couilles. Par sa tension, ramener les testicules quasiment à re-rentrer dans le col par le canal inguinal, donc très près du corps et les maintenir à 37 degrés en permanence. Et ça suffit pour diminuer la pertinence des spermatozoïdes. Mais il faut le porter 15 heures par jour pendant un certain temps. Je suis d'accord qu'un slip qui te remonte les couilles, c'est contraignant. Rappelez-vous les contraceptifs féminins. Juste pour reparler contraintes 5 minutes, il se vend dans une seule partie de la France à Toulouse et c'est un seul médecin qui vend ce truc-là pour vous dire à quel point c'est obscur. Il y a une centaine de messieurs qui le portent en France et qui l'utilisent et ça se passe apparemment très bien. Donc pour info, le slip chauffant c'est un protocole reconnu par l'OMS mais qui n'est pas dans la liste des contraceptifs. Alors que ça ne sert qu'à ça parce que ça sert pas à avoir chaud aux couilles. Non, clairement. Il y a également les injections hormonales pour hommes. Ah oui, celles pour femmes mais il existe aussi. Celles pour les messieurs. Un petit dérèglement hormonal pour ces messieurs. Fait cadeau, on partage les tâches. Bah apparemment c'est très très efficace. ça marche du feu de Dieu, du tonnerre. C'est prescrit par deux médecins en France. Et alors apparemment la seule raison pour laquelle c'est pas tant prescrit plus prescrit que ça c'est parce que il y aurait des effets secondaires mais qui sont en fait les mêmes que ceux que les femmes subissent avec la pilule. Donc la pilule, rappelons-nous que ça avait été testé mais les hommes avaient dit donc trop d'effets secondaires on n'en veut pas ça nous intéresse guère. Mais aux Etats-Unis il y a deux ou trois ans il y a eu une nouvelle étude pour la pilule masculine. Des hommes y ont participé et ce sont moins pleins. Ils ont dit ça va mais est-ce qu'on en entend parler ? C'est tout. Il n'y a pas tellement plus de nouvelles si ce n'est que dans tous les cas ça ne verra pas le jour avant dix ans. Et une dernière méthode qui moi perso c'est mon coup de coeur je l'adore je l'aime qui est le Rizug. C'est donc un monsieur en Inde qui a découvert ça en 1979. C'est un gel qu'on s'injecterait c'est un peu le principe de la vasectomie mais sans rien couper ou quoi c'est juste un gel hop je bouche le canal d'efférant comme ça les spermatozoïdes ils sont coincés oh on veut sortir on veut sortir bah vous pouvez pas et ensuite et bien il suffit d'une deuxième injection pour enlever le gel et tu redeviens fertile. Pour info c'est donc efficace à 100% c'est sans aucun effet secondaire effet secondaire de efficace là ça fait beaucoup quand même sans aucune gêne rien c'est vraiment ta franchement ton service trois pièces oh si rien gare de dire ça ta bite elle marche comme avant et ça se passe en France les gens vivent en France mais on n'entend pas parler je... on ne sait pas ça date de 69 1979 on ne sait pas aux Etats-Unis semblerait-il il y a un produit similaire qui s'appelle le vasal gel qui est en train d'arriver alors déjà pour avoir des infos pour avoir des bons chiffres même là récemment des mecs qui disent ouais on est chaud ouais non c'est bon c'est pas grave pour les épisodes on a envie de partager ouais on a envie de partager ça paraît assez évident que il semblerait que ça ne rapporte pas assez d'argent d'accord tu veux dire que si un monsieur peut se faire une piqûre avec un gel et il n'a plus besoin d'aucun moyen de contraception sa femme du coup n'irait plus acheter de pilules sa meuf ou ses meufs n'iraient plus acheter de pilules de contraceptifs probablement de préservatifs s'ils n'ont pas d'IST etc ah les labos ils y perdraient non mais c'est les lobbies pharmaceutiques qui bloquent tout ça c'est clair et net c'est une supposition oui oui pardon c'est des choses sans accuser mais voilà sans vouloir incriminer oui voilà attention il y a des femmes qui vraiment veulent absolument prendre la contraception pour garder le contrôle de leur corps mais il y en a qui seraient tout à fait prêts à partager notamment dans des relations stables en fait si la société était habituée à ce que la responsabilité soit sur l'homme ou et la femme on se dirait pas oui mais si un mec me dit j'ai pris ma pilule et qu'il l'a pas pris et qu'il a menti je suis dans la merde on se dirait pas il va peut-être mentir si c'était admis s'il vous plaît la recherche vous pourriez mettre pour une fois en priorité le bien-être des femmes ou c'est vraiment impossible on vous laisse libre dans les commentaires de dire ce que ce que vous en pensez est-ce que les mecs quelques-uns qui nous suivent seraient d'avis de prendre une contraception masculine et les femmes est-ce que vous trouvez ça pas aberrant que des hommes l'apprennent ou est-ce que vous êtes plutôt contre si vous avez vous aussi des parcours avec les contraceptions qui vous ont coûté des choses dites-les nous n'hésitez pas à raconter voilà passez une belle journée merci bye et pas nous et pas nous et nous et nous jamais j'y vais putain